bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous allez bien vous êtes en présence du droid tech et aujourd'hui on se retrouve pour un remake je pense que vous avez vu ouais on va se retrouver sur alex kid in miracle world dx sur nintendo switch donc je l'ai pris sur le shop actuellement il ya moins 10% il est à 17,99 euros à la base il est à 19,99 euros voilà tout simplement donc je l'ai pris le jeu pèse environ 1 giga 3 une fois installé sur un micro sd classe d'âge pegi 7 au niveau des langues allemand anglais espagnol et tralala donc tranquille on voit là au niveau donc là on a les options on va les voir ensemble donc le jeu était sorti en 86 sur master system et du coup là il ya un remake qui a été fait donc le nourriture on y gris en français vibrations vient finie voilà donc il ya possibilité d'avoir les vies infinies parce que je vais est assez hard donc je sais pas là je pense que les l'esprit va être assez rapide on va pas pousser le jeu ça sert à rien vous le connaissez on va juste voir un peu ce nouveau remake ce que ça donne et tout ça graphiquement et où on va comparer la nouvelle version avec l'ancienne version tout simplement allez hop donc le jeu était sorti en 86 sur master system on va faire un petit point et du coup là bas on a la chance de pouvoir l'avoir maintenant sur nintendo switch donc il existe plusieurs épisodes alex kid donc alexine in miracle world alex kid in the lost star bmx trial high tech world and enchanted castle shinobi world et le nouveau miracle world dx donc il est aussi disponible sur plusieurs supports et pas que sur la switch il est aussi disponible sur playstation 4, Switch, playstation 5, xbox fan, xbox série x ou s et sur pc donc via steam tu peux tu vas sur sim tu la jettes je crois il est à 17 balles un truc du genre voilà simplement l'éditeur et le développeur c'est merge game donc du coup c'est un studio espagnol qui a repris un peu alex kid de 1986 et il a fait une petite touche et il l'a remis au goût du jour pour aller sur switch pour aller en 2021 voilà pour poser les bases l'iconique alex kid est de retour sauter dans le monde des miracles et vivez cette expérience comme vous ne l'avez jamais vu avec de nouveaux graphissements des améliorations du gameplay des animations redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveau qui développe l'histoire d'alex kid allez city part on a assez parlé allez let's go un jeune homme s'entraînait jour et nuit pour maîtriser j'ai pas de bonnes villes alex ignoré mais la région de redaction a été alors menacée par jack n le grand ssb il ressemble un peu à wario et c'est à ce moment que notre incroyable histoire commence petit un truc qui fait plaisir ça met dans l'ambiance voilà pépouze tu te poses donc pour tous ceux qui ont connu l'épisode sur master système voilà vous allez à redécouvrir un jeu là je vous dis directement c'est clairement un remake bien voulement je crois qu'il est temps de rentrer j'espère que maître nous il ya ça prépare à mon repas donc au niveau des commandes et c'est tout court à bout tomber et à le bouton y grec pour en brille des punchs simplement et la croix directionnelle et en plus ni plus ni moins hop voilà on prend on appuie sur a c'est impossible de s'échapper tout s'est passé tellement vite c'est étrange aller donc là donc là on a le x on va pouvoir avoir avoir voilà c'est ce que j'étais super et pour ceux qui ne savent pas du coup quand appuie sur zdr de ta manette et battu suite sur la version de 1986 87 tout dépend c'est la version de japan c'est la version heureusement simplement et si tu leur switch et voilà tout simplement c'est tout con en plus c'est super bien ah ouais ça n'est pas de tout l'un du coup à passer en baiser du coup il ya un sorcier et j'ai pas envie de faire niquer c'est impeccable on va éviter de mourir d'être mes trucs ça c'est fait voilà bon comme je voulais dire ça va pas que les sphères mais du coup c'est super bien graphiquement c'est super beau à la dire c'est punchy c'est aux couleurs bon voilà j'ai perdu ce temps de parler c'est aux couleurs de 2021 mais on reste quand même un peu dans le style pixel et tout ça fait plaisir tout est pas perdu par contre si tu reviens sur cette version la voilà là ça pique un peu la fois là j'ai fait le con là je crois ah bah je savais que j'avais fait le con ce n'est pas grave on a quelques vies je vous l'avais dit qu'elle ait pas de fou qu'elle est en fait sur la nouvelle version je crois que je choisis meilleur endroit alors allez on va les faire un petit tour dans l'eau un petit bonus qui fait plaisir attention à l'armée de jack en est très puissante ou et jacques ça j'aimerais bien le savoir aussi là je sais pas s'il va venir direct bon j'ai perdu mon truc parce que et voilà on a l'épisode dans l'eau tranquillement donc je sais pas si vous souvenez vous voyez un peu l'animation et tout c'est super badass plus s'y remonte comme un con machin c'est archi bien et si on vient dans l'épisode de 86 ah ouais là ça c'est autre chose du coup il ya une petite différence là regarde là maintenant il ya un rocher alors je sais pas si le fait de switcher sur les deux ça change quelque chose au niveau du gameplay c'est à dire que là comme tu vois pas où tu vas et là que tu vois là tu vois vraiment tu vois je sais pas si ça va changer quelque chose à voir après dans le temps c'est pas drôle là bon par contre l'animation on va aller retenter donc je sais pas si ça va changer vraiment quelque chose à voir tout on va pas aller par là le fait de pouvoir switcher sur les deux on verra dans le jeu si ça change vraiment quelque chose donc là si on revient par là bon bah voilà il n'y avait pas de rocher à cette petite ambiance à temps je crois en vacances comme un meilleur j'ai pas vu ça pas plus j'aurais du genre du jardin à ce petit son là ça c'est fait tout 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 tu m'auras pas ah voilà et voilà donc là on a découvert le la petite carte impeccable allez c'est parti donc c'est vraiment vraiment excellent il n'y a rien à dire voilà on arrive dans le monde de 1987 et le fait de switcher entre les deux c'est super bien quoi moi personnellement j'adore le petit son 8 vite comme ça là on découvre ça fait très cartoon j'adore enfin moi personnellement j'adore après oups si j'ai perdu c'est énorme on regarde un peu ce que ça donne là c'est énorme c'est vraiment bien fait hein et là tu vois le fait de switcher entre les deux t'as pas l'environnement qui à côté enfin tu vois là tu as les buissons et tu l'avais pas à côté allez on re-suit un peu non mais pas un peu plus que c'est ça non c'est rien pas grave peut-être pour éviter les unis il m'esquive bon bah voilà j'ai perdu je crois que j'ai perdu donc pour conclure ce Alex Kill in Miracle World Day X c'est tout simplement un bon remake moi personnellement alors oui je vous l'avais dit c'est un petit let's play tranquille pépouze entre nous mais le but c'est pas de conseiller voilà vous l'avez pour tous ceux qui ont déjà joué sur Master System bon bah là vous allez le retrouver avec des graphistes mais j'adore ce petit cartoon alors c'est un côté cartoon et un petit côté pixel art moi personnellement j'adore en plus vous le savez que j'aime particulièrement tout ce qui est assez rétro tout ça enfin quand je dis assez rétro j'aime bien les nouveaux jeux mais dans le rétro il y a vraiment des grosses pépites et c'est un peu qu'on le passe à côté voilà tout simplement c'est mon avis et maintenant on a vraiment tous les moyens qu'on veut et merde que l'on veut pour pour son plaisir il y a rien à dire là-dessus hop et puis bah ok c'est pour nous faire sortir les billets évidemment tout seul parce qu'à la base c'est la mascotte de Sega Alex Kidd avant que ce soit Sony faut le savoir pour contrer un peu la mascotte de Nintendo à l'époque mais franchement ce petit Alex Kidd en remake ah il fait le taf hein franchement il fait le taf et moi j'adore au niveau de la maniabilité il y en a dire hein c'est tranquille merde et il fait bien bien plaisir en plus petit prix 17€ vous pouvez le trouver sur Steam et tout ça fait plaisir bah faites vous plaisir aussi, jouez, amusez-vous et profitez voilà c'est tout pour la Gata TV, salut ! si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo see you see you see you see you see you